Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au second volume d'Ultimate Spider-Man. Ça s'appelle Hollywood et c'est toujours signé par Brian Michael Mandis et Mark Bagley avec un nom qui s'est rajouté. Est-ce que vous le voyez à l'image ? On va regarder. Ouais, Mark Brooks qui signe les deux premiers annuels et donc vous allez pouvoir découvrir ses pages dans ce page à page. Hollywood, c'est le deuxième omnibus de cette série culte lancée en 2001 par Brian Michael Mandis, Bill Gemmas et Mark Bagley. L'objectif, vous le savez, était de relancer Spider-Man, relancer l'intérêt, faire découvrir à une nouvelle génération de lecteurs les origines de Spider-Man, ce héros qui cartonnait au cinéma à l'époque avec les films de Sam Raimi, mais dans des aventures qui n'ont absolument rien à voir puisque chaque projet a son propre ADN, chaque projet a sa propre voix, chaque projet a évidemment ses propres codes. Et donc les comics sont très différents des films. On adore les films de Sam Raimi et on adore Ultimate Spider-Man. Deux propositions sur une thématique commune, mais tellement génial et tellement incroyable. Ultimate Spider-Man, une série de 140 épisodes d'une série incroyable qui a revisité les origines et les aventures de Spider-Man de la plus belle des façons. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Cet omnibus, il est énorme, c'est un beau bébé, clairement c'est un beau bébé. Il y a les épisodes 40 à 90, il y a 50 épisodes d'Ultimate Spider-Man dans ce second omnibus. Les 4 omnibus qui composent les 140 épisodes, ça fait 4 omnibus et ils sont tous disponibles. Et vraiment, si vous n'avez jamais lu Ultimate Spider-Man, il faut le lire parce que c'est une série d'une fraîcheur incroyable, magnifiquement écrite. Regardez ce découpage, ça c'est du typique Brian Michael Bendis, ce scénariste qui a été le scénariste de la série pendant 140 numéros. C'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire qu'il arrive à créer de l'émotion, du dialogue, parfois avec des silences. Et puis avec Mark Bagley, ce dessinateur des légendes, ça donne des choses absolument incroyables. Vous avez découvert les origines du héros dans le premier tome, ses premières aventures. Vous allez pouvoir continuer à suivre et découvrir les péripéties de Peter Parker qui va devenir au fil du temps le héros qu'il est censé devenir. Mais ça ne se fait pas de façon linéaire, ça se fait évidemment à travers des épreuves de vie, à travers des sentiments d'une vie d'adolescent qui grandit et qui va devoir être à la hauteur des attentes qu'on attend de lui, du héros qu'il doit être et aussi du boyfriend qu'il est. C'est tout simplement génial, regardez ce baiser incroyable entre Mary Jane et lui. C'est un comics sur l'adolescence, sur la transformation, sur le temps qui passe et sur les premières fois, sur des aventures absolument incroyables. Et on a plaisir à suivre et à découvrir l'évolution de ce personnage au fil des pages et au fil des numéros. Parce que clairement, le travail est réalisé par les auteurs et on mesure aujourd'hui à quel point ils ont mis leur savoir-faire, leur talent et leur énergie. Parce que quand on s'appelle Marc Bagley et qu'on dessine des centaines et des centaines de pages, pour ne pas dire des milliers d'une série, il faut être habité parce que ce ne sont pas des métiers fastidieux, ce ne sont pas des métiers qui payent très bien. Et ce sont des métiers dans lesquels il faut s'investir à 100%. Les Ultimate X-Men sont au rendez-vous, c'est tout simplement génial de voir évoluer ces personnages, de les voir dialoguer, c'est ciseler, c'est ficeler, c'est bien écrit, c'est incroyablement dessiné. Marc Bagley est le choix parfait pour cette série. Sur les 140 numéros, il a dû en faire entre 110 et 120, c'est tout simplement incroyable. Son but à Marc Bagley, je ne sais pas si vous le savez, c'était de dépasser ce qu'avait fait Jack Kirby sur les 4 Fantastiques. Jack Kirby sur les 4 Fantastiques, il a fait 101 numéros d'affilée, rendez-vous compte. 22 pages à chaque fois, alors au début ça ne faisait pas 22 pages, mais en tout cas, il y avait une vingtaine de pages au moyenne à chaque fois. Rendez-vous compte, 100 fois 22 pages, eh bien Marc Bagley a battu ce score. Et alors Marc Bagley, c'est un auteur qui a déjà, vous le savez, travaillé sur Spider-Man, puisqu'il a dessiné la série principale Amazing Spider-Man dans les années 90 et dans les années 2000. C'est un dessinateur qui a également fait une série qui reprenait Spider-Man, un Spider-Man vieillissant par Chip Zarsky. Et sa carrière est liée à Spider-Man. Quand on voit la façon dont il dessine, le masque, les traits, tout est parfait, tout est parfait. C'est, honnêtement, il faudrait refaire un choix aujourd'hui de reprendre un bon dessinateur pour cette série, il faudrait prendre Marc Bagley. Enfin, je veux dire, elle ne pouvait pas être mieux racontée. Donc là, dans cet épisode, la tante May découvre qu'il est Spider-Man. Et puis, ses aventures continuent de page en page, de numéro en numéro, comme vous pouvez le voir. Alors, les quatre omnibus, c'est le plus gros. Il y a 50 épisodes, rendez-vous compte, 50 fois 20 pages. Donc, ça fait plus de 1000 pages. C'est un énorme, énorme, énorme pavé, un énorme opus. Mais, vous savez, souvent, on dit que les mangas... Regardez-moi ça. Non, mais excusez-moi, je me coupe moi-même, mais il n'y a rien à dire. Une fois qu'on a vu ça, on a tout vu. Enfin, je veux dire, je peux arrêter la vidéo maintenant. Je veux dire, si ça, ça ne vous convainc pas de lire cette série, c'est que, honnêtement, je pense que vous êtes mort à l'intérieur. Votre cœur est un morceau de charbon. Il faut le dire, il faut le dire. Il n'y a pas d'autres possibilités. Il n'y a pas d'autres... Non, non, c'est tout simplement incroyable de voir la somme de travail réalisée. Je parlais des mangas. Ça n'a rien à voir avec un manga, évidemment. C'est en couleur. Ça vient des États-Unis. Ce n'est pas du tout la même façon de raconter des histoires. Mais on célèbre souvent les mangakas qui font 35 tomes de 200 pages pour une œuvre conséquente. Marc Bagley, c'est notre mangaka des comics, quoi. C'est un mec qui est capable. C'est un des derniers des Mohicans. Il y a eu John Byrne, évidemment. Il y a eu des auteurs comme Jack Kirby. Il y a eu des légendes capables de dessiner des milliers, voire des dizaines de milliers de pages pour qu'on puisse, évidemment, nous profiter. Oh, Black Cat qui arrive. Regardez comme c'est chouette, la version Ultimate de Black Cat. Je veux dire, c'est une abnégation. Il faut être habité. Il faut être possédé. Il faut être amoureux pour pouvoir passer autant de temps. Combien d'heures de sa vie, Marc Bagley, qui doit avoir aujourd'hui une soixantaine d'années, a passé à dessiner ses pages. Il devait en dessiner une ou deux par jour. C'est tellement tendre. C'est tellement beau. C'est tellement chouette. C'est tellement incroyable. L'action est folle. Les interactions entre les personnages, les dialogues sont géniaux. Les personnages, les triangles amoureux. Tout est inspiré. Tout est inspirant. Et c'est tout simplement Electra qui fait son apparition. Donc, Black Cat, sexy en diable. C'est ça aussi, la force du travail de Marc Bagley. C'est un sens du storytelling, des scènes d'action maîtrisées. Voilà, je le prouve. Et puis, des personnages auxquels on peut s'identifier. Et des personnages magnifiquement dessinés avec certaines héroïnes diablement sexies, sans que ce soit vulgaire, sans que ce soit déplacé. Avec, voilà, ça parle d'amour, ça parle de relations, ça parle des problématiques d'un enfant, d'un adolescent de 15 ans, 15, 16 ans, qui va agrandir. Et voilà. Alors là, ces épisodes sont assez chouettes parce que je crois que quand ces épisodes sont sortis, Spider-Man 2 était sorti. Donc, c'était Octopus, le personnage. Et donc, il y avait dans le comics Ultimate Spider-Man, il y avait la création, il y avait le tournage d'un film sur Spider-Man avec, évidemment, une mise en abîme assez incroyable. J'avance un peu vite parce qu'il y a 1000 pages et ça va être très, très compliqué de faire les 1000 pages. Le but, il est de vous donner envie. Le but, il est de vous convaincre, peut-être convaincre les derniers de découvrir tout ça. Marc Bagley, c'est un auteur qui est arrivé par la petite porte des comics. Il a fait une série devenue culte, mais ce n'était pas gagné, qui s'appelait les New Warriors. Je pense qu'en France, cette série, on l'a aimée parce qu'on achetait Spécial Estrange pour les X-Men et qu'après deux épisodes des X-Men, on avait un épisode des New Warriors. Et qu'on l'a lu parce que c'était là. On l'a lu parce que c'était là. On l'a lu parce qu'il fallait le lire et parce qu'on avait payé. Donc, on le lisait. Mais je pense qu'il n'y avait pas la passion qu'on pouvait avoir pour les X-Men parce qu'on ne connaissait pas. On n'avait pas d'historique avec les personnages des New Warriors. Et parce que Marc Bagley, il dessinait entre guillemets, même si je n'aime pas comparer parce que ce n'est pas sympa. Carnage, Ultimate Carnage. Il dessinait un peu moins bien que Marc Sylvestri ou Jim Lee. Ce n'est pas la même école. Même s'il a fait beaucoup plus de pages et que finalement, il laissera un héritage beaucoup plus grand dans l'histoire des comics. Parce que quand on fait des dizaines... Cette couverture exceptionnelle de Marc Bagley. Vous avez vu cette page. Et celle-là, honnêtement, si vous n'aimez pas Marc Bagley, c'est que vous avez un problème, messieurs et dames. Marc Bagley, c'est l'American dream. C'est le rêve à l'américaine. C'est l'auteur qui vient et qui, à force de travail, d'abnégation, de talent, arrive à proposer des choses hyper intéressantes et devient une star, devient une légende. Il a fait les New Warriors. Grâce à son talent, cette série est devenue culte parce que, déjà à l'époque, il dessinait ses 22 pages par mois. Donc, on avait un épisode tous les mois et ça, c'était quand même super cool. Ultimate Wolverine, les enfants. Et donc, il a fait ça. Et puis après, il a fait les Thunderbolts. Je veux dire, juste une série qui était... Aujourd'hui, les Thunderbolts seraient lancés. Je pense que ça s'arrêterait au bout de 6 numéros. Alors que dans les années 90, il lance cette série. Kurt Busiek, qui n'était pas très connu. Marc Bagley, qui n'était pas très connu. Il lance les Thunderbolts. D'un coup, ça devient un culte parce qu'il y a un twist génial. Encore les Ultimates X-Men. Qu'est-ce qu'on les aime. C'est génial, cette série. Je reviens sur les Thunderbolts. À la force du talent, du simple talent de ces deux auteurs, la série a duré 70 numéros parce que c'était absolument génial. Parce que c'était exceptionnel. C'est marrant parce que je refaillais de ces pages. Et j'ai vraiment le sentiment de les redécouvrir. Et je me régale de voir les Ultimates Fantastic Four, de voir Mary Jane, de voir la romance, de voir cette idylle, de voir Johnny Storm, de voir les Ultimates X-Men, de voir Cohabiter, Interagir, les Ultimates, le Dr. Strange et tous ces personnages revisités. Et honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir lu 200 comics de Spider-Man pour aimer et apprécier Ultimates Spider-Man. Vous commencez par le tome 1. J'ai fait la vidéo. Elle était en ligne hier. Je fais cette vidéo pour vous montrer ce tome 2. Le Nick Fury de l'univers Ultimates qui n'a pas encore les traits de Samuel L. Jackson, même si ça va venir. Vous lisez ça. Vous allez retomber amoureux de Spider-Man. Vous allez retomber amoureux de Mary Jane. On a tous été amoureux de Mary Jane à un moment. En tout bien, tout honneur, évidemment. Ce sont des personnages de bande dessinée, pas forcément majeurs. C'est juste que leur roman, c'est tellement adorable. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est tellement joli. C'est tellement chouette. C'est tellement mignon. Moi, la Mary Jane de Tom McFarlane, qui est une Mary Jane plus adulte, ça fait partie des personnages cultes. Et quand on voit l'adorable romance de ce Ultimates Spider-Man adolescent et de cette Mary Jane, qui découvre ensemble les prémices d'une relation. Et puis, quelques baisers volés. C'est tout simplement adorable et tout simplement génial. Il n'y a pas d'autre mot. Le Moon Knight de l'univers Ultimate. C'est tout simplement super chouette. J'avance un peu parce que je vous laisserai découvrir, évidemment, l'album. C'est marrant parce que j'ai fait la vidéo. J'ai refait la vidéo. Je vais m'arrêter deux minutes là-dessus. Regardez ça. J'ai fait la vidéo du premier tome et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais raconter sur le deuxième ? Parce que rien ne ressemble plus à du Marc Bagley qu'à du Marc Bagley. Mais en fait, je me tais quand je vois cette page. Je me tais, c'est absolument incroyable. Alors, je parlais de Mary Jane, mais il y a aussi Gwen Stacy que vous aimez. Iron Fist, regardez, et Shang-Chi. Le Shang-Chi, et puis il y a Black Cat. Elle est sublimissime, Black Cat. Ce espèce de triangle amoureux absolument incroyable que vous retrouvez dans ces pages. Voilà, attendez, je vais faire une petite pause parce qu'on va changer de dessinateur. Et donc, voilà. Et donc, là, elle se rend compte que c'est un gamin Spider-Man et elle n'est pas contente parce qu'elle pensait que c'était un copain, mais c'est un gamin. Alors, c'est très drôle parce qu'il y a eu plusieurs annuals. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'annual. En fait, chez Marvel, depuis toujours, et puis chez Dixie aussi, on s'est toujours dit, si jamais 12 numéros par an, ce n'est pas assez, on va en faire un 13e. Donc, ils ont créé les annuals pour vendre un 13e numéro. Alors, moi, je sais qu'à l'époque, les annuals, je les suivais sur les X-Men, il y en a eu des nuls dans les années 90, il y en a qui piquaient les yeux. Mais, en fait, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre de sortir des annuals et de ne pas avoir la même équipe parce que, en plus, dans les annuals Ultimate Spider-Man, ça suit l'histoire. Et alors qu'on avait déjà 180 numéros par le même auteur, boum, on nous fait un annual avec un autre auteur. Et ça, ça m'a saoulé à l'époque. Même si j'aime bien le dessin de Mark Brooks, alors, Mark Brooks, c'est un dessinateur de légende, il a fait du Star Wars, il a fait un solo, il a fait des centaines de couvertures pour Marvel. Il a un style, quand il a commencé dans les dessins, il a fait une série qui s'appelait, c'était sur une Spider-Man fille, Arachna, j'ai oublié, Rania, je ne sais plus comment elle s'appelait. J'ai un petit trou de mémoire. Et je sais que je n'aimais pas trop, au début des années 2000, le dessin de Mark Brooks. Et je sais que j'avais moyennement... Moi, si aujourd'hui, j'aime bien, parce que j'aime bien le côté cartoony de Mark Brooks, je sais que j'aimais moyennement le dessin de Mark Brooks à l'époque, parce que je trouvais que ça ne collait pas. Ça ne collait pas avec Spider-Man. Il en a fait deux. Il en a fait deux. Le troisième sera fait par David Lafuente, qui ensuite reprendra la série à son compte. C'est lui qui relancera la série, parce que d'un moment, les ventes ont chuté. Mais je trouve qu'à l'époque, je n'aimais pas avoir un Mark Brooks en plein milieu. Mais maintenant, j'adore. J'adore. J'avais presque oublié cet épisode numéro 89 avec ce traitement un peu différent des couleurs, mais toujours le dessin de Mark Bagley. La Bags, comme on l'appelle dans le métier. C'est un auteur tout simplement incroyable, avec ses crayonnés, pour créer le costume de Ultimate Black Cat. Des couvertures, des bonus et un album absolument génial. C'est le plus gros de tous. Ça appelle un troisième tome, évidemment, que vous allez certainement découvrir. Puis un quatrième. Le but étant, évidemment, de vous faire des vidéos sur tous ces exemplaires et tous ces tomes. Je vous invite à découvrir toute la saga Ultimate Spider-Man en omnibus. Tout est disponible. Prenez-le chez votre libraire indépendant. C'est super important. Je ne le dirai jamais assez. Ça fait vivre vos libraires indépendants. Si vous ne le trouvez pas, Original Comics vous livre partout en France et les frais de portes sont offerts. C'est en lien en descriptif de la vidéo. Vous cliquez, on vous livre. Vraiment, faites-vous plaisir. C'est que du bonheur. Si vous êtes amoureux comme moi de Spider-Man, vous allez adorer cette série. Salut.